Bonjour, Jean-François Ludovic et bienvenue au village. C'est quoi Rodson ? Rodson, c'est une marque française qui fête ses 25 ans cette année, qui a commencé sous le nom de Tuxon. Et ses 25 ans de lutte contre l'apesanteur, c'est développer des motos légères selon le principe cher à Colin Chapman, « Light is right ». Des motos plus légères, plus efficientes et aussi innovantes. Ça, c'est un petit peu la nouveauté qu'on va amener ces prochaines années, avec des technologies brevetées qui vont vraiment avoir un apport technologique fort et améliorer nos performances. Donc pour ça, on a deux innovations majeures dans notre besace. Une admission à profil aérodynamique variable inventée par Romain Béret, qui est le troisième larron de l'équipe, on va dire. Et son procédé permet d'améliorer sensiblement la puissance du moteur, tout en réduisant ses émissions et sa consommation. Donc on compte beaucoup sur cette admission à profil aérodynamique variable. Et d'un autre côté, dans l'ADN des Rotson, il y a les châssis en treillis tubulaires, qui reviennent fort en Grand Prix, en Moto2, en Moto3. Et nous, notre plus, c'est d'avoir déposé un brevet sur un réglage de rigidité du châssis qui permet d'adapter ses performances, sa rigidité aux pneumatiques, à la sensibilité du pilote, à l'état de la piste, aux conditions de la piste, pour flirter toujours au plus près avec l'Optimum. Comment on va tester ? Justement, le but, c'est de subir l'épreuve du feu et d'aller se frotter à nos concurrents, dans une catégorie pour l'instant qui est réservée aux bicylindres, qui s'appelle le SportWin. Pour ça, on a un excellent pilote qui s'appelle Vincent Loussin, qui nous aide à développer notre machine. Aujourd'hui, il y a un résultat, parce qu'il y a une première course. Qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, alors, on est reparti du Mans avec deux victoires au compteur pour notre première course. Donc ça, c'était vraiment une... Avec pas mal de félicitations avant, en plus. Oui. Pendant les meilleures conditions. On n'a pas été épargnés, mais bon, on avait un pilote excellent et qui a vraiment joué le jeu dans la mise au point de la moto. Tu peux nous rappeler son nom ? Vincent Loussin, qui a vraiment fait tout pour nous aider à régler la machine qui manquait cruellement de roulage. Et on a donc continué à faire des essais jusqu'à la première course pour essayer de trouver les meilleurs compromis. Première course, première victoire. Voilà. Donc ça, c'est... C'est prometteur. Ça met du bon mot au cœur. Alors, à court terme, donc cette année, on fait le championnat... Enfin, la coupe Sportwin, qui est une catégorie réservée aux bicylindres et qui compte six courses dans l'année. Donc là, voilà, on a fait la première. Et puis, cette participation, elle va nous permettre de développer notre moto, de valider son concept pour arriver à terme à développer notre objectif. En fait, c'est l'endurance. On voudrait venir en endurance pour montrer le bien fondé de nos valeurs en faisant courir une moto frugale, légère, efficiente. Donc une moto qui consomme peu, qui s'arrête moins pour ravitailler, qui use moins ses pneus, qui fatigue moins ses pilotes et qui est efficace en piste parce qu'elle est légère. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'une moto 2 fait les chronos des meilleurs en endurance avec pas deux fois moins de puissance, mais pas loin, et un poids plus contenu. Donc nous, notre pari, ça serait de courir avec une moto au format moto 2 en endurance et de montrer que c'est pertinent. Voilà, pour ça, on a besoin de financement parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc on a besoin que les gens, les amateurs nous aident et rejoignent l'aventure Rotson pour relever ce défi avec nous. OK. Et faire partie de la famille. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue dans la famille Rotson. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Rotson.